Les secours du groupement d'incendie et de secours numéro 1 ont été alertés hier pour un feu au niveau du parc Lambaye à 5h44. A 5h45, déjà nos engins étaient présents sur les lieux vu que nous avons une caserne à côté. Arrivés sur les lieux, nous avons eu à faire face à un emberragement généralisé, intéressant, une superficie de 3000 m² environ. Il s'agissait principalement d'un parc de stockage de bois, d'un atelier de réparation de véhicules, d'un parc de camions Ben appartenant à la société Veolia. Il s'agissait également d'une station service avec des cuves à ciel ouvert en plein air qui étaient intéressées par le feu. Donc pour cet incendie dont nous sommes devenus maîtres au bout de 8 heures de lutte, nous avons eu à déployer comme moyen 131 gradés et sapeurs 23 engins, dont 0,2 engins des éléments français au Sénégal ainsi que 0,2 ambulances de la région médicale. Alors, comme principale difficulté pour éteindre ce feu, c'était principalement des problèmes liés aux accès. Non seulement il y avait des problèmes liés aux accès, mais nous avons eu un déficit en hydrant, puisque dans le secteur, nous n'avons qu'une bouche incendie appartenant à la société privée SIVOP. Donc pour les noias, ça nous prenait énormément de temps pour aller nous ravitailler en nous. Donc il y avait cela. Il y avait également le fait que nous avions des cuves de gasoil à côté qu'il fallait protéger impérativement. Il y avait également les fils haute tension de la Sénélec qui devaient être protégés. Donc en gros, c'est cela vraiment qui a été des points particuliers, rendant un peu difficile notre manœuvre d'hier. Et aujourd'hui, à l'heure où nous parlons, nous pouvons dire que le feu est complètement éteint. Comme vous le voyez vous-même, le feu est complètement éteint. Et nous avons présentement deux engins du génie militaire qui sont là pour nous aider au déblé et au dégarnissage. Ainsi qu'un poclin de la brigade nationale des sapeurs-pompiers. Parce que comme vous le savez, c'est principalement du bois qui a brûlé. Et vu que c'est entassé, il faudra impérativement que cela puisse être dispersé pour vraiment qu'on soit assuré qu'il n'y aura pas de reprise de feu derrière nous.